bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue pour la 21e vidéo dédiée à kubernet on va s'intéresser aujourd'hui dans la continuité des deux vidéos précédentes toujours au volume mais cette fois ci on va voir un exemple un petit peu différent tout cas une mise en pratique de la vidéo précédente des persistent volume claim appliquée au nfs voilà donc le but c'est quand même de faire de faire un exemple assez assez parlant donc pour faire ça c'est très simple ce qu'on va faire c'est qu'on va monter un serveur nfs alors moi je l'ai déjà monté mais je vous explique comment ça se fait c'est relativement simple donc en haut j'ai ici ma machine kubemaster en bas ce que j'ai c'est mon ma machine host sur lequel j'ai installé un serveur nfs donc pour faire ça j'ai fait un apt-get install de nfs-kernel serveur j'ai lancé le service ensuite nfs et derrière j'édite le fichier de configuration de mon serveur nfs donc ce fichier c'est slash il est situé dans slash etc exporte et dans ce fichier moi donc j'ai deux deux cas quoi de deux réseaux auxquels je permets d'accéder à ce serveur nfs le premier on s'en fiche le deuxième c'est celui de mon réseau du cluster cluster cube en fait puisque c'est du virtuel box donc en gros qu'est ce que je fais c'est que je donne accès à un répertoire de ma machine host qui est et serve et exporte celui qui est ici je suis dedans je les crée le faire mcadir auparavant bien sûr et je dis que ce répertoire est accessible à un slash 24 qui est en 192 168 56.0 donc toutes les machines de ce réseau peuvent y avoir accès ensuite je définis quelques heures et quelques règles nfs je dis que je vais faire du riz right en même temps de la 5 toujours et un eau route squash on verra peut-être ça une autre fois quand on quand on verra peut-être la création de serveurs nfs plus dans le détail alors donc une fois que ça c'est fait bas ce qu'il faut tester c'est si on peut accéder alors une fois que ça c'est fait il faut faire un sud ou exporte fs tiré à ce qui permet de prendre en compte la nouvelle conf et le répertoire en question donc nous pour tester cette installation ce qu'on fait tout simplement c'est qu'on va faire un montage manuel sur notre cube master donc là on va en dessous on va quitter donc sur notre cube master si je fais un df tiré h grep tmp on va quoi ce lâche tmp on va dire voilà donc je n'ai pas de montage dans mon slash tmp moi ce que je veux faire c'est faire un mount tiré t pour dire c'est du nfs sur la machine qui correspond à mon host sur lequel j'ai le comment le serveur nfs je lui dis que le volume auquel je veux accéder c'est srv exporte et je veux le monter dans cela je tmp de ma machine cube master donc je fais ça si je fais un df tiré h pas il peut grep tmp où je vois que maintenant il est monté donc pour tester c'est assez simple on fait un touch dans la slash tmp de toto et ici j'ai bien retrouvé toto si je le supprime en bas toto hop j'ai plus de toto d'affiché dans ce htmp voilà donc très bien si je fais voilà ici j'avais mon volume si je fais un sud où le monde de cela je tmp voilà j'ai plus de volume monté et maintenant on peut continuer alors pour continuer ce qu'on va faire on va retourner sur nos instructions par rapport à cube et on va appliquer la même méthode que lors de la vidéo précédente c'est à dire on va d'abord créer un persistant de volume et vous voyez qu'on va lui passer des options de nfs donc on va regarder ça on fait un pv pour y ml voilà donc la api version v1 le type le kind la ressource et persistent volume la metadata en n'en passe qu'une seule c'est le name my nfs pv je lui passe des specs dans sa première spec on lui définit une storage class name on dit comme manuel une capacity de storage de 1 giga un access mode de type read write many donc lecture écriture plusieurs pods possible et on indique qu'on est sur un type nfs qui prend comme clause quoi comme variable particulière donc l'adresse ip ou l'url du serveur nfs et le pas ce qu'on veut monter de ce serveur c'est cela chez serve et exporte si je fais un cube ctl apply tiré f de pv hop voilà donc je vais faire un cube ctl guette pv j'ai bien mon volume qui est monté créé donc on va continuer et bien sûr vous vous doutez on va faire un persistent volume claim maintenant qui va se qui va donc après avoir provisionné notre volume on va le mettre à disposition de notre pod donc on va faire un pvc point y ml hop voilà donc là on définit le cas qui est un persistent volume claim la metadata donc en l'occurrence c'est le nom simplement donc là c'est un nom que vous pouvez redéfinir les specs c'est on dit qu'on utilise le store et storage class name manuel ce qui permet de faire le lien avec le persistent volume qu'on a défini auparavant quoi on vient de définir tout à l'heure on a dit que là encore en confiant quand on va faire du regret many la ressource on va mettre à disposition de nos pods qui utiliseront ce pvc ben on a dit que on voudra stocker 500 mégas voilà on lui ma disposition 500 mégas donc là on fait un cube ctl apply de notre fichier pvc point y ml et si je liste donc je vais faire un pv virgule pvc pour lister et les pv et les pvc j'ai bien un persistent volume claim qui se nomme my nfs pv pvc et qui est monté sur le volume my nfs pv voilà donc là ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va éditer un pod on va prendre l'exemple d'un pod njunx vous savez que j'aime bien faire ça hop voilà le pod njunx ici on va dire pod point y ml et je colle tout je dis que donc ma ressource c'est un pod ce que je veux créer ma metadata on va lui passer un simple nom njunx déploy les spécifications donc on dit que nous on veut un seul conteneur qui utilise une image njunx son nom on peut mettre mon njunx j'aime bien différencier le nom du nom de l'image pour que ce soit plus parlant pour vous aussi les ressources mais on n'a pas de ressources particulières à lui passer par contre on va lui monter notre volume qu'on avait fait comme on avait fait lors de la vidéo précédente ce volume qu'on montra il sera dans utilisable dans usr share njunx html donc directement servi par notre njunx et puis se nommera maille quoi mon volume derrière on va créer donc des volumes un volume plus exactement il va se nommer mon volume et ce volume il est de type persistent volume claim et le claim name qu'on va définir là celui ci c'est pas le bon c'est my pvc nfs pvc ouais tout à fait donc là on va lancer notre pod apply pod voilà donc je fais un cube ctl get pod donc là j'ai un conteneur qui est en cours de création et là j'ai bien un conteneur qui est running donc on va checker comme on avait fait lors de précédentes vidéos on va checker sur quel ip notre njunx est disponible il est disponible sur cette ip si on va faire un curl dessus hop là zut pas bien voilà on fait un curl sur cette ip voilà donc il nous dit forbidden pourquoi parce que tout simplement j'ai pas de fichier pour l'instant disponible dedans et bien notre fichier ce qu'on va faire c'est qu'on va l'éditer directement de la machine host pour vous montrer que ça fonctionne bien donc on va faire un vim de index point html et on va dire bonjour les amis voilà donc là si je fais un toc 1 ls pardon non je peux pas faire de ls puisqu'il est disponible dans les dans les pods je suis pas dedans donc si je fais un curl qu'est ce qui se passe voilà j'ai bien bonjour les amis si je veux me connecter ben je fais un cube ctl exeq-ti de njunx deploy et je lui passe un bin bin bash et là on va se rendre dans ls de usr share njunx html hop et voilà j'ai bien mon index point html dedans si je fais un cadre de toi de ça bien sûr il n'y a pas de surprise c'est le fichier qui est partagé qui contient bonjour les amis si même je le supprime bien sûr voilà ici mais je vais tout simplement ne plus la voir à disposition voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu on a vu comment va monter très rapidement un petit serveur nfs lui le monter ensuite et le cluster kubernet le montage pv pvc puis son utilisation dans un pod j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager en parler autour de vous n'hésitez pas à vous abonner c'est pas déjà fait puisqu'on n'a pas fini de voir encore du kubernet on est peut-être à la moitié des chemins du chemin et je vous le dis à très bientôt sur le zafki